La parole est à madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Sur la réforme territoriale, François Hollande et vous-même avez changé quatre fois d'avis en deux ans. Sur la réforme pénale, c'est la même chose. Votre indécision et vos volte-face font que nous ne savons pas quelle est la ligne du gouvernement. Ministre de l'Intérieur, vous aviez durement condamné l'avant-projet de loi de madame Taubira. Premier Ministre, vous lui avez pourtant accordé un créneau parlementaire pour discuter, dans l'urgence pour convenance personnelle de la garde des Sceaux, de ce texte mal ficelé et surtout néfaste pour la lutte contre la délinquance. Qu'on juge avec ce projet de loi, la prison devient l'exception. Avec la contrainte pénale, vous ouvrez grand les portes et les fenêtres des prisons. L'élargissement du champ de la contrainte pénale pour l'ensemble des délits a d'ailleurs été effectué sans étude d'impact et risque de se traduire par des alourdissements, des charges pesant sur les policiers et les gendarmes. Cette extension revient aussi à nier les faits les plus graves, qui doivent pourtant avoir une réponse de fermeté et est donc porteuse d'un message d'impunité. Il est vrai que vous avez décidé de supprimer, du jour au lendemain, le programme que nous avions lancé de construction de 20 000 places supplémentaires de prison. Vous supprimez également par dogmatisme les peines planchées permettant de sanctionner plus lourdement les multirécidivistes. Tout est à l'avenant. En commission des lois, votre ministre de la Justice se laisse même battre par votre majorité. Il est vrai que c'est l'illustration supplémentaire du fait qu'ici, à l'Assemblée nationale, votre majorité s'étiole de jour en jour. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de désarmer la justice face aux délinquants ? La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Madame la députée Virginie de Buys-Muller, je vais vous dire très franchement ce que je pense de votre question. Notre pays crève littéralement de ce genre de polémique et d'opposition. Face à la délinquance et à la violence, face aux crimes organisés, mais aussi face à toute cette délinquance qui pourrit la vie quotidienne de nos concitoyens, ces derniers attendent autre chose que ces caricatures et que ces polémiques stériles. Dans un instant, le débat concernant la réforme pénale va commencer. Si les peines planchées, si toutes les lois qui ont été votées depuis dix ans, avaient donné de tels résultats, nos prisons ne seraient pas pleines comme elles le sont aujourd'hui. Nous n'aurions pas la délinquance que nous connaissons depuis des années avec une augmentation sur les violences. Et nous n'aurions pas surtout une augmentation de la récidive. Et le texte qui est présenté par la garde des Sceaux, oui, a comme objectif clair, net et efficace de lutter contre la récidive. Et quand je lis ce que par exemple votre collègue du Sénat, le sénateur Le Cerf, dit sur la loi pénale, je me dis qu'à droite comme à gauche, il y a des hommes et des femmes capables de s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire une justice efficace. Et de faire en sorte que ce sujet-là ne soit pas au cœur de polémiques qui nous font perdre des temps. Dire que nous souhaitons vider les prisons, dire que c'est Mme Taubira qui souhaite vider les prisons, n'a aucun sens. C'est un mensonge et cela ne fait pas avancer le débat d'un instant. Alors sur ces questions, si les uns et les autres, les Républicains notamment, n'ont pas compris que cela fait augmenter le Front National, que cela discrédite la vie politique, que cela discrédite la parole politique, c'est que vous n'avez pas compris la situation dans laquelle nous sommes. Et je le dis aussi bien à l'opposition qu'à la majorité, sur ce sujet-là, point de posture, point d'idéologie, un seul objectif, un seul intérêt, celui des Français. Merci, M. le Premier ministre.